La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. Le président Macky Sall est un vedette dans plusieurs journaux parus ce samedi. Rémi Quotidion nous apprend que le chef de l'État va appliquer la décision du Conseil constitutionnel. Il s'engage à entamer des concertations avec les différents acteurs politiques pour l'organisation de l'élection dans les meilleurs délits. Macky Sall est à la hauteur des sages dans Vox Populi. Il prend acte et va exécuter la décision du Conseil constitutionnel en organisant l'élection dans les meilleurs délits. Le chef de l'État va mener sans tarder les consultations nécessaires. Enquête nous parle de la quête et de la bonne formule. Le président Macky Sall a décidé de se conformer à la décision des sages. Exit le dialogue politique, les acteurs s'accordent pour des concertations. Tenue de la présidentielle, les acteurs de la société civile proposent le 3 août 10 mars. La communauté internationale invite à respecter la décision du Conseil constitutionnel. En tout cas, la décision du Conseil constitutionnel contre tout report de la présidentielle, Macky décide de prendre acte et s'engage selon Sud Quotidien. Des concertations annoncées par le palais pour la tenue de l'élection dans les meilleurs délits. Professeur Babacar Gay et la société civile table sur la date du 3 août 10 mars pour l'organisation du scrutin. Selon Lasse, Macky s'engouffre dans la brèche, toujours concernant la décision du Conseil constitutionnel contre le report de la présidentielle. Pas de report, donc Macky se soumet. Le Quotidien nous apprend qu'il a entamé les concertations avec les différents acteurs. A la page 9 de ce journal, le président de la République, Macky Sall, a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel et va l'appliquer. La présidence de la République l'a dit dans un communiqué de presse rendu public hier. Mais avant cela, le président Macky Sall va s'atteler à recueillir les considérations des acteurs pour décider de la nouvelle date de l'élection présidentielle. Le président entend l'exécuter pleinement dans le soleil. Il va mener sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection dans les meilleurs délais. Khalifa Sall et d'autres acteurs politiques valident le dialogue politique. SESP et de la société civile proposent la tenue du scrutin les 3 ou 10 mars prochains. Et oui, après la décision du Conseil constitutionnel, la date du scrutin en point de mire selon Libération. Date de la présidentielle, calcul évite juridique. L'observateur nous informe que les candidats sont partagés entre exigence et inquiétude. Le délai du 2 avril est l'équation du ramadan. Cependant, Khalifa prend sa revanche sur son coup. Dialogue indirect avec Macky. Vérée importante prisonnière dans Besby le jour, le report devrait remettre son coup dans le jeu. Son annulation maintient Jomai. La vague de libération, une occasion de régler le temps d'antenne de Jomai. Et en sport, le journal Stade de Week-end des Lyons d'Europe, par Matar face au loup. Jackson défie l'Orgue City. Dans une lampe, Niagas contre Boye Sajou. Duel à haut risque ce samedi. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.